hello les jardiniers et bien voici ma première vidéo je vous fais un petit tour du jardin bon bah ça pas très bien poussé pour l'instant avec le froid de l'hiver et le froid qui est revenu pour ce printemps voilà voilà donc petit tour du jardin de mon nouveau jardin permaculture je vous fais un petit tour donc comme c'est ma première vidéo je suis pas très à l'aise mais je vais essayer de me débrouiller j'ai essayé d'avancer je vais essayer d'évoluer et sûrement grâce à vous je ferai j'y arriverai c'est sûr donc voilà ma première lasagne que j'ai effectué il ya à peu près un mois je l'avais mis sur le blog donc bah ça pousse bien mis à part ce froid qui a du mal à faire pousser les maïs mais ça démarre bien j'avais semé les maïs sous des bouteilles plastiques il ya un bon mois et demi et puis bas ça démarre tranquillou les salades sont sympas voilà voilà quoi ensuite la butte de culture que j'avais j'avais aussi fait un article là dessus donc la butte de culture j'ai commencé par planter quelques choux j'ai eu pas mal de dégâts avec les campagnols qui vont qui sont bien égalé de mes choux et donc et les salades aussi bien sûr donc ça peut été désastreux mais ça commence à démarrer quoi j'ai mis des tomates dernièrement mais les froids qui sont arrivés les ont bien niqué et puis les campagnols ont décidé de bouffer les tomates aussi donc c'est voilà c'est génial quoi donc la partie bas qui est pas très boisé comme c'était un jardin traditionnel on a commencé du coup j'avais au départ j'avais quand je suis arrivé ici j'ai planté des artichauts il y avait des y avait des poireaux planté bien la liste à la traditionnelle bien droit et du coup j'ai j'avais commencé à retourner un peu le terrain comme c'est une terre très argileuse très très dur et j'ai commencé à me dire mais arrête des conneries range la vautobineuse et puis paille tout ça remue un peu la grelinette et puis lance toi quoi donc je me suis lancé voilà voilà donc ça s'aménage tranquillement là j'ai fait une deuxième lasagne j'aime bien les lasagnes c'est sympa à faire surtout quand on a beaucoup de matériaux à recycler je vais vous faire passer dans le petit bois après dans le petit bois c'est un tout petit bois et faire voir comment j'ai j'ai pas mal décaissé voilà donc là j'ai j'ai planté des groseilliers des petits fraisiers ça démarre tranquillement on a des framboisiers choux rouge un peu de fraises comme vous le voyez je suis bien envahi par le liseron c'est sympa ça fait des belles allées bien tendre voilà c'est pareil on avait planté au départ vers le mois de janvier l'ail les oignons les échalotes et on a fait ça un peu à la traditionnelle mais on s'est calmé on s'est calmé vous inquiétez pas voilà voilà donc bon on laisse les plantes des sauvages s'installer là lui je peux plus passer le charbon mais bon on va dévier le chemin on va laisser faire sa vie petit canard vient de passer donc là j'ai des fruitiers j'ai j'ai des poids j'ai prunier j'en ai en abondance c'est c'est hallucinant d'ailleurs c'est ça qui m'a plu quand on a acheté cette maison j'ai de quoi bouffer des tonnes de de fruits quoi c'est un truc de ouf on va aller faire un petit tour dans la serre donc là pour l'instant c'est semi 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 j'avais attaqué les tomates maïs betteraves voilà donc les tomates sont encore un peu au chaud toc moi ça pousse tranquillou mais c'est pas la folie sur les nuits sont vachement froides encore en vendée mais bon ça devra s'améliorer c'est méta de déchets ah oui là on avait planté dans le mois de janvier on avait planté des petits pois sur le sol et puis on a recouvert de mulch et ça ça démarre c'est bien c'est pas mal on va voir ce que ça donne bon on fait ça à l'arrache ça pousse tranquillou c'est pas mal à l'ombre là quand ça tape quand ça tape en vendée ça tape bien le soleil donc c'est pareil j'ai mis la serre à la mi-ombre c'est pas mal parce qu'on a des des étés très très chaud et et on n'a pas beaucoup d'eau donc on arrose pas beaucoup donc du coup la permaculture c'est impeccable pour moi quand on a acheté cette maison bon on s'est installé là il y a il y a tout ou tout ou fin décembre à peu près bah oui pour noël c'était une maison il y avait un bordel pas possible dans le jardin ils ont tassé des conneries ils ont fait de l'élevage et ben on nettoie on nettoie petit à petit voilà on va aller dans la partie un peu plus boisé j'ai commencé à faire une butte là aussi donc celle là je la fais je me je me presse pas à la faire je la je mets des déchets j'ai bien chargé en bois en dessous on voit décomposer puis je là je mets la pelouse et puis petit à petit bas se montra vous voyez j'ai plein de déchets de bois donc là on est dans les marais en fait donc on a un petit un petit marais qui passe par là qui s'est déjà asséché on a eu de l'eau cet hiver un peu mais voilà voilà ça y est c'est déjà asséché on a des peupliers donc ça compte pas mal aussi tous les arbres font pas mal l'eau bon là c'est là ça y est c'est la brouche crois j'ai pu pouvoir aller plus loin voilà voilà c'est pareil c'est un genre de poulailler faut que je fasse sauter voilà voilà c'était une petite bas ma première vidéo je vais essayer de parler trop vite j'apprends 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 c'était vous pourrez mon présenter mon jardin en permaculture en vidéo parce que c'est j'ai envie de vous montrer le bordel c'est pas mal à j'ai une plante que j'adore ici allez génial quoi je la laisse pousser partout elle envahit tout mais on on l'a on la contenant un peu ça fait des super massifs j'adore ça bon voilà bah je vois j'espère que ça vous plaît quand même quoi je vais essayer de m'améliorer j'espère que je parle assez fort enfin je vais je met tout ça je vais je vais pas je vais mettre la vidéo sur youtube puis je verrai bien voilà et bah bonne journée à tous les jardiniers et puis si ça me convient bien je continuerai voilà à bientôt